Salut tout le monde, épisode numéro 47 de Franchise Hockey Manager 7 Made in Québec. Donc on va poursuivre la saison 2024-2025 et ce sera la date limite des transactions d'environ une semaine. Donc on va devoir commencer à regarder un petit peu nos besoins, si on va faire des transactions ou pas lors de cette date limite là. Mais avant de faire ça, on va jouer notre match contre les Capitals de Washington. Donc juste pour faire un petit résumé de notre alignement, parce qu'évidemment on a des blessures. On a Chabot qui est encore entre 2 et 3 mois, qui a aggravé sa blessure pendant sa convalescence. Donc en raison de ça, on va devoir attendre encore plus avant de revoir notre alignement. Chris Lottin, probablement saison terminée, Fracture du Grand normalement, ça ne ment pas. Sinon on a Pajot qu'on devrait revoir bientôt et Nicolas Roy également. Sinon, pour le reste, on va jouer le match contre les Caps en premier. Puis ensuite on va regarder un petit peu nos besoins. On va regarder les statistiques de l'équipe pour voir qu'est-ce qu'on devrait ajouter au sein de notre alignement. Donc juste avant, je vais regarder, voir si nos trios sont corrects. Rodrigue devant le filet. On va y aller directement comme ça. Donc duel contre les Cavaliers de Washington. Ce sera un duel entre Olivier Rodrigue et Dominique Bassé. On a perdu le dernier match 4 à 0. Et on a gagné le premier match de la saison 5 à 2. Les deux autres matchs étaient pré-saison, donc ça ne compte pas. On simule ça. Roulement de tambour. Attention. Et c'est une défaite de 4 à 3 malheureusement. Donc on start ça avec une défaite en temps réglementaire. Donc pas de points pour nous. Bélévaux qui a marqué son huitième sur des passes de Teasdale et Carrier. Ensuite on a L'Heureux qui a marqué son onzième sans aide. Et l'autre but qui appartient à Anthony Beauvilliers sur des passes de Dano et de Samuel Poulain. Donc malheureusement on démarre ça sur une défaite. Je vais mettre mon timer tout de suite avant de l'oublier. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire des ajouts majeurs à la date limite des transactions. Tout d'abord sur le marché il n'y avait pas grand chose. Mais même à ça je ne pense pas qu'on va être capable d'ajouter des joueurs de premier plan. Ce que je peux peut-être faire c'est regarder les joueurs qui vont être joueurs autonomes avec restriction à la fin de la saison. Et essayer d'aller les chercher. Si c'est des équipes qui en arrachent cette année peut-être que je vais réussir à aller chercher un élément majeur. Mais sinon ça va peut-être plus aller à cet été avec une offre hostile. Ou le marché des joueurs autonomes s'il y a des joueurs qui testent le marché. Je suis fermé une coupe d'affaires. Bon je dis ça mais finalement il n'y a pas grand chose que je peux fermer. Donc on est maintenant au quatrième rang dans l'Atlantique. Une lutte quand même assez serrée. On a les sénateurs, les Panthers devant nous. On a les Sabres qui ont le même nombre de matchs de joueurs que nous. Et le même nombre de points également. Même le Canadien et le Lightning qui ne sont pas loin derrière. Donc il ne faudra pas trop en échapper des matchs. Sinon on va quand même glisser rapidement au classement. Chose évidemment qu'on ne souhaite pas. Prochain match contre les Jets de Winnipeg. Qui sont cinquièmes dans la division centrale présentement. Avec 62 points. Donc ils ont un point de plus que nous. Donc c'est une bonne formation. On va laisser Roderick devant le filet pour ce match-là. Pendant ce temps-là il y a les Flames qui brûlent la ligue. Ils sont voulaient faire deux jeux de mots. Avec 84 points, 61 matchs déjà. Et là on a un 2 en 2. On a Winnipeg et Toronto. Toronto. Je pense son dernier de notre division. Ouais, avec 46 points. Fait que je vais laisser Roderick contre les Jets. En ce temps-là on a donné des messages. Je vais regarder voir s'il n'y aurait pas des joueurs qui seraient prêts à revenir. Sait-on jamais. Euh, non. C'est assez tranquille. Fait qu'on va laisser Roderick contre les Jets. Puis on va mettre Montembeau contre les Leafs. Donc match à l'étranger. À Winnipeg, Logan Neaton face à Olivier-Rodrigues. Premier duel de la saison entre les deux équipes. Chaud dans la gorge. Et c'est une victoire convaincante de 7 à 0. On va les prendre que ça pense. On a Dano qui a inscrit son 11e sur des passes de Théry-Sder et Bolduc. Ensuite, l'heureux. Son 12e sur des passes de Montaille-Drouin. Samuel Poulin, son 21e sur des passes de Hallard et d'Anneau. Ensuite on a Anthony Duclair qui en a inscrit 3 d'affilée. Son 17e sur des passes de Joseph et Robida. Son 18e sur des passes de Bolduc et Légaré. Son 19e sur des passes de Biliveau et Robida. Et le 7e but qui appartient à Jonathan Drouin sur des passes de l'heureux et Hallard. Donc une belle victoire pour rebondir suite à cette défaite-là. On a un défenseur sur les Wavers qu'on ne peut pas ramasser vu que c'est un Suédois. Donc on va devoir passer notre tour. Prochain match contre les Leafs. Ça nous prendrait ce match-là aussi. C'est la dernière équipe de notre division. On ne serait pas supposés de perdre contre eux autres. Avec cette victoire-là, on a réussi à remonter au 3e rang avec 63 points. On a un match en main sur les Browns et les Sénateurs. Mais les Browns sont quand même assez en avant de nous. Donc ça charge pas tant grand chose. C'est plus les Panthers, puis les Sables et les Sénateurs qu'on va falloir surveiller. Donc on est rendu le 19. La date limite, on a dit que c'était le 24. On a encore du temps. Donc on va s'avancer jusqu'au... Au dernier jour avant de la date limite. Là, on va jouer ce match-là contre Toronto. Puis ensuite, on va regarder et voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a menté qu'il est encore blessé. J'espère que c'est pas sérieux. Il est out day-to-day, donc... On va devoir le tasser. Et on va embarquer Fortier. Donc Manta remplacé par Fortier. Donc on va ajuster notre Powerplay en conséquence. On va mettre Samuel Poulin. Sur la première vague. Et on va mettre Montembeau devant le filet. Donc duel contre les Leafs sans Anthony Manta. Match à domicile. Montembeau face à Ian Scott. Dernier match, on a gagné ça 10 à 2. Et l'autre d'avant, 4 à 0. Est-ce qu'on va pouvoir répéter le tout pour ce troisième duel entre les deux équipes cette année? Et on perd le match 3 à 2, malheureusement. Est-ce qu'on a au moins un point? Oui, on a perdu en tir de barrage, donc on est allé chercher un point. Robida, son douzième sur des passes de Légaré et Duclair. Et ensuite, Joseph, son cinquième sur des passes de Poulin et Drouin. On menait 2-1 après 40 minutes de jeu. Pas réussi à garder cette avance-là contre la pire équipe de notre division. C'est quand même 3 points sur 4. C'est quand même satisfaisant, mais... On aurait dû aller chercher la victoire contre les Leafs. Grâce à ce point-là, on a quand même monté au deuxième rang. C'est sûr qu'on a les Panthers d'égalité également. Mais on se maintient au moins dans la course. Et là, on va regarder pour la date limite des transactions. Colton Point, je ne peux pas aller chercher, malheureusement. Page-O, on doit être aveugle d'avoir des nouvelles de lui. Roy aussi. Donc, les statistiques qu'on va surtout regarder, c'est évidemment les buts marqués, les buts comptes, notre Power Play s'il n'est pas payé, notre désavantage numérique. C'est pas mal les statistiques que je veux regarder précisément pour voir s'il nous manque de l'attaque, si la défensive est en arrache. C'est là-dessus que je vais me baser pour voir si on doit aller chercher de l'aide ou pas. Parce que ça va quand même relativement bien. C'est sûr que quand on se compare avec les autres divisions, ça ne va pas si bien que ça. Par exemple, dans la Pacifique, on serait 7e dans la division. C'est juste qu'on est dans une division faible cette année. En fait, on a perdu contre la pire équipe de la Ligue. Les Ligue sont derniers. De la Ligue avec 48 points. On va arrêter la simulation là, parce que là, je vois qu'on a quelques jours de congé. On est rendu le 21, donc je ne veux pas passer tout droit non plus. Ce qu'on peut regarder aussi, mais ça, ça m'étonnerait, si on a des joueurs qui poussent à beau bord, mais je ne passerais pas. Il n'y a pas vraiment d'espoir qu'il cogne à la porte dernièrement. Les espoirs qu'il cogne à la porte sont déjà dans notre formation, soit Béliveau et Robida. Les Panthers qui nous ont shifté à nouveau, donc on est rendu 3e. Entre la 3e place et la 7e place, il y a seulement 4 points de différence. Et là, on joue contre le Canadien prochain match. Bon. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché présentement. Trading Block. Ah, il y a Claude Giroux, mais ce n'est pas un vrai Québécois. On va mettre le filtre du Canada. Il y a Samuel Blais qui est sur le marché présentement. On l'avait déjà eu dans notre équipe. 16 points en 43 matchs. Claude Giroux est vraiment tentant pour vrai. Il joue avec les Panthers. Mais de toute façon, c'est un ontarien, donc on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Ça, ça serait un prospect que j'irais chercher juste pour l'avoir comme prospect. Parce qu'il n'aiderait pas l'amoureux ici. C'est un autre prospect en défensive en plus. Ah, c'est un... C'est un ontarien. Je pensais que c'était un Québécois. Dommage. Xavier Bourgaud m'intéresse. Il y a Yanni Gould, mais il est blessé présentement. Encore une à deux semaines. Mais avant de regarder tout ça... On va regarder NHL... Stats. Bourgaud, c'est sûr que je vais faire un push. C'est sûr que je ne pourrais pas payer cher tant que ça. Il y a déjà 22 ans. Il est seulement à deux étoiles. Maximum de trois. Je ne vais pas donner la lune pour. Pour les buts... On se situe au 16e arrang. Donc on n'est pas mal dans le milieu du peloton. Donc un peu d'attaque, ça ne ferait pas de temps. Dans les buts contre... En fait, on est dans l'une des meilleures équipes pour les buts contre. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... On est top 10 pour les buts... Alloués. On est dixième. Fait que la défensive, ça va quand même bien. C'est de l'attaque que ça nous prend. Si on regarde... Les joueurs... Qui vont devenir joueurs autonomes... Si on met Canada... C'est des Québécois qui vont tomber RFA à la fin de la saison. Joshua Roy avec les Rangers. Je vais noter une liste. Joshua Roy... Pierre-Luc Dubois. Joshua Roy est avec les Rangers. Pierre-Luc Dubois... Winnipeg. L'heureux, ça c'est moi qui l'a. Baudin en Arizona. Défenseur en plus. Le fait que j'ai pas Chabot... Ça pourrait aider. Samuel Blais, ça je m'en fais un petit peu plus. Hendrix Lapierre. Lui évolue à... Washington. Fait qu'on a quand même quelques joueurs intéressants. Si on regarde maintenant le classement. Pour savoir quelles équipes... C'est comme les Rangers, je pense pas qu'ils vont se départir de Joshua Roy parce qu'ils sont deuxièmes. Winnipeg, son cinquième dans la centrale. Je pourrais peut-être essayer d'aller chercher Pierre-Luc Dubois. Baudin joue en Arizona. Arizona, son pourri cette année. Fait qu'on pourrait essayer. Hendrix Lapierre, Washington. Fait qu'il y en a trois qu'on pourrait s'essayer. On a Dubois, Baudin pis Lapierre. Baudin, c'est un défenseur qui m'intéresserait parce que... On a Chabot qui est out pendant quelques mois. Pis la date, c'est Bolduc qui le remplace. Pis Bolduc, ben c'est moyen, mettons. Il gagne 1.2 million. C'est quoi que les Coyotes ont besoin? On a noté les besoins aussi. Trade Offer avec les codes de l'Arizona. Gardien, défense droite ou centre. Si je regarde mes rights, selon le potentiel, bon, centre, on n'a pas grand-chose. Si je regarde parmi mes joueurs qui sont signés... Gardien, défense pis centre. Je pourrais peut-être essayer de sacrifier... Ah, non, il est pas centre, hein. Il est allé... Ah, mais je pense qu'il peut jouer au centre, Grou, par exemple. Ouais, il peut jouer au centre. Si je vais avec Benoît Olivier Grou. Pis un choix de 2 en 2026. Pour... Baudin. C'est une offre balancée. Je serais prêt à ajouter un autre pic. Un... Prochain draft. J'ai 2-5. On va essayer ça. Offer trade. On a un deal. Excellent. Donc, on a réussi à aller chercher Baudin pour Benoît Olivier Grou, un joueur que je voyais pas vraiment dans notre avenir. Un choix de 2, un choix de 5. Fait que... Baudin, c'est réglé. Maintenant, les caps ou les jets. Jets. On va... La pierre, la pierre. On va commencer à voir les jets, c'est quoi qu'ils veulent. Un gardien ou défenseur. Bon, c'est sûr que dans les gardiens, on est pas très choyés. Hum, 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 hum. Défenseur droit. On peut peut-être mettre Bolduc. Même si c'est un défenseur gauche. Peut-être glisser un joueur random. Euh, Winnipeg. Pierre-Luc Dubois. OK. Faut que je regarde aussi mon cap space. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je regarde aussi avant de faire ce trade-là. Hum, 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 hum. Je sais pas si je vais avoir la place pour un Pierre-Luc Dubois. C'est où que je peux voir. Euh... OK, c'est ça ici. Présentement, j'ai... Je suis au-dessus du cap, présentement. Si je comprends bien, là. Qui je pourrais sortir? Mais le temps, par exemple, il est censé être sur la liste des blessés. Il y a-tu une place qu'on peut voir précisément comment il me reste? Hum, hum, hum. Ok. Euh... Ça, mettons, je voudrais sortir un gros salaire. Qui je pourrais sortir? Bonne question. Là, si je regarde ma formation présentement. ... Euh... Pêr-pêr-pêr-pêr. ... est-ce que je serais mieux je pense que je vais aller avec je pense que je vais aller avec Hendrix Lapierre à la place parce qu'il ne doit pas gagner beaucoup présentement à la fin de la saison le temps je ne leur signerai pas il y a quelques joueurs aussi que je vais laisser aller il est où la pierre c'est ça il est sur son petit contrat présentement il a seulement 19.59 matchs je ne pense pas qu'il va coûter si cher que ça l'FD puis un centre j'en ai un LFD pour eux autres je vais y aller avec Bolduc et ce centre là et un 5 cette année un 4 l'an prochain puis je suis prêt à ajouter un autre aussi une offre intéressante mais il faudrait monter un petit peu plus ça fait que ça admettons on remplace le on remplace le 4 ici par un 3 parce qu'on risque d'avoir Hendrix Lapierre non si on enlève un 5 de cette année pour un 4 l'an prochain ils sont gossants si j'ajoute mon 5 de cette année ok non là j'ai trop d'éléments ok puis ça place mettons un joueur de même je mets mon 5 Aïgos pour Hendrix Lapierre bon ok on va finir par aller le chercher Make Trade Offer bon ok mettons qu'on enlève ça y'a-tu un joueur à beau part que je vois pas vraiment dans ma soupe à long terme un fortier un fortier si je leur donne il va falloir que je donne un petit peu plus c'est parti allez sérieux ils gossent 2027 il me reste mon there you go on l'a on va chercher on va chercher Hendrix Lapierre solid trade puis ce qui est le fun c'est que oui on a donné des choix mais on a pas touché vraiment notre noyau tu sais Bolduc il se tagnait quand même pas mal depuis un bout fortier c'est un joueur de 4 qu'on peut remplacer facilement puis des choix repêchants des choix de 3 puis des choix de 4 c'est pas c'est pas ça qui va me faire pleurer le plus donc on a Baudin en défensive ça va donner un petit break à Béliveau puis on a Lapierre à l'attaque Lapierre il peut jouer à gauche puis au centre je pense à droite c'est pas vraiment sa tasse de thé fait que là on va essayer de faire fêter le puzzle Teasdale lui il peut jouer où à gauche c'est sa position la plus préférable Robida lui je pense c'est juste un joueur de centre ouais ok Morant lui peut jouer à droite fait qu'on va mettre la pierre ici on va descendre Robida sur la carte on va lui donner un petit break donc Dano l'heureux ça va ressembler à ça fait qu'on a réussi à chercher Baudin puis la pierre puis cet été on va essayer de frapper un grand coup pour Joshua Roy voir si si les Rangers ne réussissent pas à le signer il faut voir où c'est que nos finances c'est pour ça que je peux aller chercher du bois parce que je pense pas qu'on aurait été capable de le mettre sur notre plafond salarial c'est la pierre il coûte juste 925 000 puis probablement c'est vrai je vais regarder pour le signer tout de suite puis donner une augmentation puis Baudin même chose il faut s'assurer de les garder avec nous ils ont joué contre les Canadiens si on perd ce match-là ils vont nous passer fait que c'est sûr qu'on a deux matchs en main sur eux par contre mais ce serait le temps d'aller chercher une victoire pour oublier aussi qu'on a des joueurs qui vont revenir au jeu éventuellement on a Pajot entre autres on a Chabot en défensive on a Montréal et Pittsburgh dans un 2 en 2 inutile de vous dire qu'on va garder notre meilleur gardien pour Montréal Hendrix Lapierre vu le 92 mais c'est Drouin qui a déjà le 92 fait qu'on va donner là 16 attends parfait ok on va espérer on va espérer que nos nouvelles acquisitions vont se mettre en marche on va y voir directement comme ça match contre le Canadien avec deux nouvelles acquisitions chez les Nordiques Duel entre le match sur trois on a gagné le dernier duel est-ce qu'on peut aller chercher celui-là aussi du côté du Centre Bell on simule ça et c'est une victoire de 10 à 6 gros match offensif quasiment un match de baseball 6 buts en première période Teesdale son 15e sur des passes de Danou et Joseph Lheureux sur des passes de Poulin et Joseph Lheureux encore sur des passes de Beauvilliers et Beaudin donc Beaudin qui récolte son premier point avec nous à son premier match ensuite on a Robida sur des passes de Joseph et Morin ensuite on a Gauthier sans aide en troisième on a Robida son 14e sur des passes de Béliveau et Gauthier Danou son 12e sur des passes de Beauvilliers et Gauthier fun fact Shane Wright qui est avec le Canadien là-dedans donc peut-être que ce sera le cas également dans la vraie vie on a Lapierre qui a marqué son premier match avec nous sur des passes de Gauthier et Duclair et Danou sur des passes de Gauthier et Beauvilliers Gauthier a l'air un bon match il semble qu'il a eu plusieurs points Julien Gauthier où est-il un but 4 passes quel match 3 points pour Joseph aussi Beauvilliers également Lheureux et Danou aussi donc plusieurs joueurs qui se sont illustrés mais le plus important c'est qu'on est allé chercher la victoire en temps réglementaire pour éviter de donner des points aux Canadiens puis nous ça nous permet de nous distancier un petit peu plus d'eux on va être maintenant à 3 points j'espère juste qu'il va rester un peu de gaz dans le réservoir pour le match contre les Pingouins c'est ma crainte après 10 buts normalement ça va se tranquilliser probablement on est monté on est monté au deuxième rang avec 66 points à 6 points les Bruins avec 2 matchs en main ça me semble qu'on est dû bon juste avant de disputer le match on va regarder pour prolonger les contrats de Beaudin et de Lapierre donc Beaudin demande 3 ans à 2.5 millions c'est un contrat plus qu'acceptable donc on va lui donner ça c'est pas trop cher un défenseur de 3 étoiles c'est sûr qu'il est à son plein potentiel présentement mais je pense qu'on va être un bon défenseur top 4 ou pire 5ème défenseur 3 étoiles c'est vraiment pas mauvais et ensuite on a notre cher ami Hendrix Lapierre lui probablement qu'il demandera pas trop cher puis qu'il a pas une grosse saison contrat de 3 ans à 2.4 millions on va lui donner sans hésitation lui a un plus gros potentiel 3.5 il est à 2.5 présentement pas une grosse saison il y a une saison de 33.53 match l'an passé avec les caps 19 en 59 cette année c'est plus difficile présentement il y a un but en un match avec nous c'est pas mauvais du tout évidemment c'est juste un match Nicolas Roy qui serait proche d'un retour au jeu on va le laisser quand même guérir comme du monde et on va envoyer Samuel Montembeau dans la mêlée Manta il est-tu prêt lui? il est pas encore prêt donc allons-y pour le match contre les pingouins du côté du centre vidéo 3 duel qui va opposer Samuel Montembeau à David Riddich on a gagné 6-4 le dernier match on simule ça est-ce qu'on peut aller chercher une autre victoire aussi et oui on va chercher une victoire de 4 à 1 excellent 4 points sur une possibilité de 4 dans ce 2 en 2 Robida son 15e sans aide Billy Vaux son 9e sans aide donc les deux recrues qui marquent en début de match Gauthier son 11e sur des passes de Dano et Beauvilliers et L'Heureux son 15e sur des passes de Drouin et Poulin donc excellent 4 points là-dessus on va les prendre volontiers en espérant que les équipes derrière aient perdu leur match question qu'on s'éloigne un petit peu plus Enters ont un match en main sur nous ils sont à 2 points on s'éloigne on s'éloigne Enchaîné match contre New York Si c'est les Rangers sont 2e dans la Métropolitaine Si c'est les Hollanders sont 7e Une différence de calibre entre les deux équipes On va souhaiter que c'est les Hollanders qu'on joue Chose certaine le match qui est à l'étranger En ce temps-là les Flames qui poursuivent leur bonne saison 89 points présentement Et c'est les Hollanders qu'on joue Manta qui progresse Jean-Gabriel Pajot aussi Puis Nicolas Roy lui qui est prêt Fait qu'on va ramener Nicolas Roy On va tasser Ok on va tasser notre 4e trio Qui marche quand même pas si peu Il y a l'égaré qui est moins bon Fait qu'on va le remplacer par Roy Et on va remettre Rodrigue dans la formation Donc duel contre les Hollanders De New York Du côté de New York Duel qui va opposer Olivier Rodrigue à Elias Sorokin On a perdu les deux matchs Cette année contre eux Est-ce qu'on peut aller chercher une première victoire Contre les Hollanders Une équipe qui en arrache Donc normalement on devrait les battre Et c'est le cas On les a battus 5 à 2 cette fois-ci Donc autre victoire pour les Nordiques Donc l'heureux qui a inscrit son 16e Sur des passes de Gauthier Et Beaudin Hendrix Lapierre Qui marque son 2e but avec nous Sur des passes de Thiesdale et Carrier L'heureux sur des passes de Drouin et Poulin Beauvilliers Qui marque sur des passes de Lapierre Donc 2 points pour Lapierre dans la victoire Et Gauthier Et Gauthier qui en ajoute Son 12e sur des passes de Dano Donc Hendrix Lapierre qui va bien 3 points en 3 matchs Si je ne me trompe pas avec nous Est-ce que le changement d'écor C'est ce qu'il avait besoin pour Eclard On va le souhaiter Ce qui est le fun avec ces deux acquisitions-là De Beaudin Puis la pierre C'est que ça met moins de pression Sur nos prospects à Beauport Parce que présentement Il n'y a rien qui s'en vient Puis tu sais À la fin de la saison Il y a des joueurs qui vont quitter Comme le temps Je ne pense pas de le ressigner En fait je ne vais pas le ressigner Il est rendu à 2.5 étoiles Puis probablement Il va prendre sa retraite Avec la blessure qu'il a Donc Pajot probablement Que je ne le ramènerai pas non plus Si Ou sinon je vais le trader Carrément cet été Pour faire de la place Au plus jeune Mais le problème C'est qu'à Beauport Ça ne pousse pas Il n'y a rien vraiment Qui cogne à la porte Présentement On le voit L'équipe qui en arrache Elles sont vraiment mauvais Cette année Beauport Donc c'est signe Qu'on n'a pas grand chose À se mettre tout là-dedans Mais de rien On est à 2 points Des Bruins Maintenant Avec le même Nombre de matchs De joués Donc c'est là Que ça nous prendra Un duel Contre les Bruins Question de Départager ça On joue contre les Sables C'est une équipe qui est impliquée Dans la course avec nous Donc c'est pas les Bruins Mais c'est une équipe Qu'on doit battre Pareil En temps réglementaire Si possible Si c'est pas un 2 en 2 Ça va être le dernier match Qu'on va jouer Pour cet épisode-ci On est déjà rendu À près d'une quarantaine De minutes Mais au moins On a passé la date limite Des transactions Une réduction Une réduction Une réduction Qu'on va y mettre Donc à surveiller cet athée, Pierre-Luc Dubois, puis Joshua Roy, ça va avec les deux noms que je vais avoir dans ma mire, mettre des astérix, je vais écrire saison morte, court dessus, saison morte, c'est sûr encore une fois, c'est deux attaquants, pas beaucoup de relève en défensive. Si on peut ajouter ces deux noms-là, surtout Joshua Roy, puis qui est plus jeune encore, ça, ça serait mon premier target, Joshua Roy, Tigard-Saint-Georges en plus dans mon coin de pays, donc raison de plus pour le targeter, mais je pense que Dubois par exemple, lui, ça va être joueur autonome sans compensation, donc ça aussi c'est intéressant. Donc lui, ça ne me coûterait pas des choix repêchage. C'est un deux-en-deux, donc on va jouer les deux matchs. Plusieurs. Anthony Manta qui serait bientôt prêt, mais on va quand même prendre le temps qu'il guérisse sa blessure. On ne va pas le rusher. Development Report, qu'est-ce qui se passe? On a-tu dit des bonnes nouvelles? Justin Sarleven, deux étoiles, 2.5. Joey Vetrano, deux étoiles, trois de potentiel. Mais on s'en fout. Zachary Lereux, 3, 3.5. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui progressent. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui progressent. Ce n'est pas ce qui se passe avec le training de nos joueurs, mais à date, ce n'est pas vers jeu. Donc Buffalo, c'est clair qu'on laisse Montembeau devant le filet. Pas Montembeau, mais Rodrigue. Manta, il est-il à 100% ? Donc il est à 80. Mais il est disponible, mais je ne veux pas qu'il rêve sa blessure, ça fait qu'on va jouer sans lui. Duel qui va poser Rodrigue à Eric Portillo. On a perdu le seul match entre les deux équipes, 2 à 1. On simule ça, est-ce qu'on peut prendre notre revanche? Et on s'est fait dévisser 7 à 3, malheureusement. Girard sur des passes de Morin et Tisdale. L'autre but qui appartient à Drouin sur des passes de Girard et Poulain. Et Dano sur des passes de Beauvilliers et Carrier. Donc vraiment pas. Ce que je souhaitais pour vrai. C'est le match que je voulais qu'on gagne, puis on n'a pas réussi à le faire. Heureusement, je ne pense pas que les sars vont nous passer avec ce match-là, mais ils vont se rapprocher, ça c'est sûr. Et là, on termine ça contre l'Avalanche du Colorado. Qui, eux, sont 3e dans la centrale. Et les sars sont rapprochés à un point de nous, donc c'était vraiment important d'aller chercher ce duel-là, puis on ne l'a pas fait. On va voir le report de notre propriétaire. Je pense qu'on a un peu pire mois quand même, donc ça ne devrait pas être si pire que ça. On va embarquer Manta, par exemple, pour ce match-là. Je veux vraiment qu'on aille le ramasser, vu qu'on a perdu le match contre les sables. Il faudrait closer ça avec une belle victoire. Finalement, on va pogner le 50 minutes pareil. Je m'en excuse. Bon. Plusieurs messages. Qu'est-ce que notre proprio nous dit? On a une fiche de 661. Puis il est satisfait, donc tout va bien. Je pensais qu'on avait une meilleure fiche que ça, par exemple. Ok. Ah shit, on a Baudin qui est blessé. Puis il n'est pas disponible. Merde. Ok. Puis Roi, on va le remplacer par Manta. Ça va me prendre un défenseur. De Beauport. Donc, Jérémy Lozon va s'amener avec nous. On va mettre Béliveau là, Baudin. Et on va mettre mon tambeau devant le filet. Donc, duel contre l'Avalanche pour closer cet épisode-là du côté du Centre Vidéotron. On les avait battus 4 à 0. Premier match. Spencer Martin face à Manta en bout. On simule ça. Et on perd 5 à 2. Je m'en attendais un petit peu. Perdu un bon défenseur dans notre alignement. Joseph son 6e sur des passes de Leroux et l'autre but qui appartient à Girard sur des passes de Beauvilliers et Poulin. Donc, si on regarde rapidement le classement avant de closer l'épisode, on repose au 2e rang. À égalité cependant avec les Panthers, on a les Sénateurs et les Sables qui suivent à 1 point de nous. On a un petit plus de lousse sur le Lightning et le Canadien. Mais il suffit juste que les Sables et les Sénateurs remportent un match. Et on pourrait glisser jusqu'au 5e rang. Donc, encore une fois, ça va être une lutte très serrée jusqu'à la fin de la saison. Il nous reste 16 matchs à disputer. On va souhaiter qu'on va rester dans les 3 premiers parce que les Wild Cards, on oublie le projet. Ah non, en fait, je dis qu'on oublie le projet, mais à date, on aurait la dernière place des Wild Cards si, mettons, on devait être parmi les équipes repêchées. Donc, on est quand même dans la course pour ça aussi. On va souhaiter terminer dans le top 3 de la division Atlantique. Donc, voilà ce qui conclut l'épisode numéro 47 de Franchise Hockey Manager 8. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Sinon, ceux qui le font déjà, eh bien, je vous remercie énormément et on se retrouve pour une prochaine vidéo et la fin de la saison 2024-2025. À plus!